Mesdames et Messieurs, je vous souviens que ce sont les demi-finales qui se passent en ce moment pour notre compétition qu'on avait commencée hier nationale. C'est Songo Giovane contre son adversaire. Mesdames et Messieurs, voilà Songo Giovane qui m'en ont bleu, bleu, double ceinture noire. Mesdames et Messieurs, je vous souhaite une bonne suite de conditions de suivre ce combat demi-final de Songo Giovane avec son adversaire. Ça commence, ça commence le combat. Voilà, voilà, Songo Giovane, double, double ceinture noire avec son adversaire. Mesdames et Messieurs, c'est ça, les demi-finales qui se passent ici pour le moment. Voilà, nous allons voir qui sera le vainqueur dans ce combat. Voilà, Songo Giovane, ça n'a pas déjà marché, mais il y a des surprises ces jeunes-là. Ces jeunes Songo Giovane a des surprises. Voilà, voilà, Songo Giovane aussi est très fort. Son adversaire aussi est très fort avec lui. Mais on va voir, Mesdames et Messieurs, qu'est-ce qu'il va se passer maintenant. On va voir, Mesdames et Messieurs, qu'est-ce qui se passe. Songo Giovane, Songo Giovane, c'est un adversaire. Voilà, Songo Giovane est là. Mesdames et Messieurs, je vous assure que ce combat sera vraiment très formidable car ces deux adversaires, ces deux adversaires, deux athlètes, nous l'a répondu du combat, ils sont très, 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 très fort, très, très fort. Mais à la fin, vous aurez vu, Songo Giovane est toujours victorieux, choqué des champions, imbattable, incontournable. C'est lui, Songo Giovane. Mais voici, Mesdames et Messieurs, Songo Giovane est parti maintenant en finale. Voilà, mais non. C'était Songo Giovane, Songo Giovane. Suive bien cette population, Mesdames et Messieurs. Suivez cette population, Mesdames et Messieurs. Songo Giovane était là en train de regarder le combat. Songo Giovane, Songo Giovane. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada